Plus besoin de se déplacer aux archives de Bordeaux Métropole pour consulter le registre d'état civil d'un aïeul, illustre ou non. Comme par exemple celui du baptême du figueul de Jean-Baptiste Pauclin, alias Molière, c'était en 1656, à la paroisse Saint-André à Bordeaux. Baptême, mariage, décès, toutes les informations concernant les Bordelais de 1541 jusqu'en 1917 sont désormais consultables en ligne sur le site des archives. Lancée en 2014, la numérisation des 2300 registres d'état civil stockés ici vient de s'achever avec les 910 registres paroissiaux d'avant 1793. Tous les registres de la ville de Bordeaux, de Pessac et de Caudéron. Pour l'état civil depuis la révolution, c'est les naissances, les mariages, les décès. On va trouver aussi des divorces et aussi des actes pour les enfants trouvés. Et on a aussi également des registres pour les protestants et pour le culte israélite. Des informations précieuses pour les nombreux généalogistes amateurs ou non, mais aussi pour les chercheurs, notaires, historiens et autres scientifiques. La numérisation va leur faciliter la tâche. La mise en ligne, effectivement, présente ce confort de pouvoir faire ces recherches à domicile finalement. Et puis ça facilite du point de vue professionnel, puisque les registres finalement peuvent rester tranquillement dans leurs espaces de conservation sans risquer d'être endommagés. Et puis ça permet également de se dégager de l'ancien outil que l'on utilisait, le microfilm. En effet, le microfilmage, développé dans les années 80, permettait déjà de consulter sur place tous les documents d'état civil sans toucher au registre. Les originaux n'étaient plus communiqués et on travaillait uniquement avec les microfilms. Avec le petit inconvénient de ces microfilms, c'est qu'on est sur du noir et blanc et on est loin du rendu aujourd'hui qu'offre la numérisation, effectivement. Une consultation qui peut donc désormais se faire à distance, mais il reste plein de bonnes raisons de venir aux archives. Beaucoup de documents sont et ne seront pas numérisés pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !